Il faut imaginer que nous avions de l'herbe à peu près jusque là. Les cèpes de vigne étaient quasiment enfouies sous l'herbe. La maison principale où est le chais était également enfouie sous les ronces. La première chose à faire dans un château, c'est d'abord de s'occuper de la vigne. Avec Pierre-Yves Rigaud, on s'est décidé de racheter Tour Saint-Pierre en Saint-Emilion-Grand-Cru et notre petite pépite de pomme-rolles, le château Clos-Bélaire. Et on s'est dit que notre but, c'était d'abord de restaurer ces châteaux, de remettre leur nom au devant de la scène, mais en même temps en apportant une certaine modernité. Ça veut dire avoir une démarche responsable en matière d'environnement. D'année en année, la stratégie peut être différente sur le travail des sols. Mais l'important, c'est de revenir sur le traditionnel et vraiment sur la base. Donc le terroir, le respect. Alors ça, c'est des petits coquelicots. Là, vous avez quelques trèfles, quelques trèfles sauvages. Créer un nouveau pôle de restauration autour de Tour Saint-Pierre, de rénover d'abord le cuvier pour améliorer la production de nos vins. Notre but, c'est de s'inscrire dans cette tradition des pomeroles de garage et des clots de pomeroles. On est vraiment sur le fruit. On a l'éternat du bois bien, bien fondu. On est vraiment sur la finesse. Et vraiment, ce n'est pas étonnant qu'il soit médaillé. Quand on investit dans le vin, ce n'est pas un investissement à six mois, un an. C'est du développement très durable. Et il nous faut des partenaires pour nous accompagner dans cet investissement. Et en même temps, se promener dans ce très beau terroir de Saint-Émilion, au milieu des fleurs qui poussent naturellement dans nos vignes, et participer à l'aventure. Sous-titrage ST' 501